... Ma conviction, elle est la même. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays. Ma conviction est que les partis en présence, le gouvernement du Mali, les mouvements armés, il ne s'agit absolument pas d'une confrontation. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un dialogue instauré entre des adversaires et des ennemis, mais c'est des frères. C'est pourquoi avons-nous appelé les pourparlers intermaliens. Je souhaite que les uns et les autres gardent à l'esprit cette réalité socioculturelle de notre pays. En abordant mes nouvelles fonctions, la préoccupation qui s'est imposée à moi de façon brutale, c'est la sécurité. Comment faire pour que les populations maliennes du nord, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest puissent vivre en toute sécurité la protection des personnes et de leurs biens dans un environnement de paix et de stabilité sociale. Voilà aujourd'hui le défi majeur qui se pose à moi. Au nom de tous les membres de la communauté internationale qui nous accompagnent, de leur soutien, de leurs vœux et de leurs critiques vigilantes et constructives, nous devons relever le défi et être au rendez-vous de l'histoire. Vous savez, chers frères réunis et chers sœurs réunis aujourd'hui ici, que l'Algérie n'épargne aucun effort. L'Algérie ne se ménage pas lorsqu'il s'agit d'exporter la paix, la stabilité, la concorde, lorsqu'il s'agit de partager avec ses frères, ses voisins, sa propre expérience, et lorsqu'il s'agit de montrer la voie de la concorde, de la réconciliation, ainsi que la politique que le président Abdelaziz Bouteflika a conduite dans notre pays même, on a montré la voie. Et donc cette Algérie est celle qui a accepté, à votre demande à tous, d'assumer cette responsabilité de la médiation. Et la communauté internationale, dans son ensemble, a honoré l'Algérie en acceptant de faire partie de cette équipe internationale de la médiation. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on dit ici, que nous leHD, nous l'admènons, qu'il y a la premièrement, c'est le barri, qu'il y a l'altern, c'est la paix. Et c'est le barri que ce sera. C'est le barri, celle du barri, qui que nous avons tous, ici, au début, C'est ce qui permet d'étenir la force pour tous les étudiants pour qu'on se déclenche et pour qu'on se déclenche et pour qu'on se déclenche sur les conséquences du mal et du mal. Nous sommes en train de se déclencher pour qu'on se déclenche sur les étudiants et les étudiants pour qu'on se déclenche sur les étudiants. Nous sommes en train de se déclencher qu'on se déclenche sur le plan de la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada